bonjour tout le monde bienvenue pour ce nouvel épisode de cécile tricote et papote aujourd'hui on est le samedi 21 janvier et aujourd'hui l'épisode va être consacré à tout ce que j'ai fini en 2022 voilà tous les projets tricot parce que oui il n'y a que du tricot là tous les projets finis l'année dernière on a encore janvier donc on peut on peut toujours faire les récap de l'année d'avant jusqu'à la fin du mois n'est ce pas mieux va tard que jamais donc sans plus tarder regardons un petit peu ce que j'ai tricoté là j'ai une pile de trucs à côté de moi donc c'est parti donc le premier tricot que j'ai fini en 2022 je pense que c'est celui ci après peut-être qu'ils arriveront pas tous par ordre chronologique parce que je me rappelle pas exactement mais celui là je suis presque sûr que je les finis en janvier voilà c'est le patron c'est le turtle dove sweater par espace tricot la laine c'est de la laine de nitpicks alors ce que je dois dire sur ce pull c'est que quand je les finis j'étais pas sûr je les mets pas énormément je sais pas je me rappelais plus exactement ce qui est ce qui me plaisait pas finalement gelé je le porte très très souvent c'est un de mes pulls qui viennent en rotation très fréquemment donc au début j'étais pas convaincu mais finalement je l'ai adopté donc voyons voir à quoi il ressemble une fois porté voilà donc c'est un pull c'est un pull col cheminée des manches longues normales avec un twisted ribbing je ne me rappelle plus si l'un patron c'était twisted ribbing ou si c'est moi qui ai décidé de le faire je pense que oui mais voilà il est assez ample avec pas mal d'aisance j'aime bien là j'essaie de me lever donc il est assez long vous pouvez pas voir mais oui il est assez long ça me fait presque une tunique ouais il est super doux super confortable la laine c'était une laine avec du mohair mohair alpaga donc elle est toute légère mais en même temps très chaude donc oui je l'aime bien même si une fois encore j'étais pas convaincu une fois que je l'avais fini oui je le porte très souvent il va c'est une couleur c'est un espèce de jaune caramel qui va avec beaucoup de choses dans ma garde-robe donc que je l'ai très souvent voilà donc ça c'est le premier patron fini de l'année et de l'année dernière 2022 et je l'aimais bien je recommande le patron c'est un patron gratuit donc et c'était bien expliqué alors le turtle dove soit là je crois qu'il ya plusieurs enfin non c'est pas je crois j'en suis sûr il ya plusieurs fois le même patron avec différentes gauges en fonction de la taille de la laine donc ça c'était de la laine je crois que c'était indiqué mais je sais qu'il existe aussi en fingering ou en bulky même même pull mais voilà juste différentes voilà avec un différent nombre de points donc je vous recommande ce patron ensuite le deuxième pull que j'avais fini c'est celui ci non je pense que celui ci c'est le dernier en fait que j'ai fini c'est pas grave c'était le deuxième dans ma pile donc voilà hop celui ci c'est le woollen berry par rory locatelli ce n'est pas un patron gratuit mais c'est un patron que je recommande quand même la laine c'était de la laine de nitpicks aussi de toute façon j'ai beaucoup tricoté en nitpicks cette cette année comme vous allez pouvoir le voir donc c'est nitpick gloss qui est un mélange de laine et soie voilà il est super doux il est super agréable à porter et en fait donc j'avais au début j'avais juste cette couleur ci là le bleu ciel mais je me voulais je voulais pas un peu le bleu ciel mais c'était la couleur qui était en super soldat nitpicks donc je m'étais acheté l'année d'avant un swell art quantity de cette laine mais quand mais finalement je me suis que que je sais pas que j'aime pas c'est juste que ça ne me va pas donc j'ai pris là une bonne partie de ma laine et je les teinte moi même mon idée c'était d'arriver à faire du bleu marine ça n'a pas du tout marché ça a fait un espèce de bleu gris mais c'est pas grave je trouve ça sympa et bien sûr comme très très souvent lorsque je je décide de faire quelque chose je je n'ai plus à plus assez de laine donc il a fallu que je complète et j'ai complété avec cette laine rouge mais finalement moi ça va très bien voilà je le trouve même plus sympa avec sa bande rouge et sa bande rouge sur les manches et son son bas de pull rouge que s'il avait été juste tout bleu donc voilà je vais encore une fois vous l'essayez donc voilà il est il est super j'aime beaucoup le le détail sur les manches donc quand on commence à le tricoter on commence par faire cette bande là ensuite on pick up stitches de ce côté là et de ce côté là pour faire le devant et le derrière de façon séparée jusque ce qu'on arrive ici et ensuite on on rejoint en rond et on tricote le reste du pull voilà la laine est super j'espère que vous entendez pas ma chaise grincer sinon je suis désolée voilà j'aime beaucoup les petites rayures rouges ici avec les autres rayures je le mets aussi très souvent alors ça c'est le genre de pull avec un jean voilà ça passe sans problème avec un jean il est il est parfait super doux voilà pour les jours où vous avez besoin d'un câlin ben vous mettez ce pull là et puis voilà donc autre projet fini autre pull enfin cette fois ci c'est un gilet non on va continuer avec les pulls on fera les gilets après ok hop voilà 6 donc celui ci je crois que j'ai fini en mars avril quelque chose comme ça enfin à la fin de l'heure à la fin de l'hiver donc le pull c'est le love note par teen cannes et je sais tout le monde en a fait un et je comprends pourquoi parce que j'adore ce pull là donc la laine c'est de la de nitpicks aussi du mohair de nitpicks voilà et comme tout le monde je l'aime beaucoup je l'aimais aussi très souvent alors ça j'aime bien voilà sur des petites robes c'est parfait parce que bon il faut quand même avoir quelque chose dessous parce que là bon ben il ya de la dentelle donc moi je le mets sur une robe à manches longues parce que si je le mettais pardon sur un débardeur ben j'aurai froid donc voilà une sur une petite robe à manches longues ça rajoute une couche supplémentaire pour être sûr de pas avoir froid comme il est quand même tricoté à une gauge qui est assez lâche comme vous pouvez voir on voit ma peau à travers bon ben ça se tricote super vite il est chaud parce qu'il est en mohair mais il est quand même super léger et c'est une un super pull pour mettre pour faire une couche supplémentaire donc je comprends pourquoi tout le monde adore le love match j'adore le mien et peut-être que je m'en ferai un autre d'une autre couleur un de ces jours parce que voilà et voilà ça sera l'épisode changement de costume celui-ci donc oui moi je les fais à manches longues j'ai fait exprès de garder de pas faire beaucoup de diminution aimé de les faire juste à la fin je regrette un peu mon choix parce que c'est un petit peu sloppy j'aurais préféré quelque chose de plus comme ça mais bon ça me dérange pas assez pour que je le change je sais que pour un autre pull désolé il y a des fleufs là qui volent pour un autre pull où j'avais aussi un problème de manches bon ben on m'avait conseillé un truc super super intelligent je trouve c'était de de faire passer un petit brin d'élastique là pour le pour le resserrer et c'est ça aurait été une super bonne idée mais ça me dérange pas assez pour que pour que je fasse quoi que ce soit surtout que pendant la journée je suis toujours comme ça donc et là il me dérange pas du tout voilà je vous remontre la petite dentelle et il est super beau voilà le love no sweater si vous n'avez pas fait un bas allez-y mais je pense que vous en avez fait un parce que tout le monde en a fait un et bon bah c'est tout pour les pulls donc maintenant passons aux gilets hop j'ai fini celui ci alors ça c'était color block non cheerful cheerful cardigan qui était dans le livre de color block de nitpicks la laine c'était de la laine de blue moon fiber art victoria les couleurs je me rappelle plus mais je vous écrire de toute façon tout ça dans la boîte dans la boîte de description en bas donc je pense que je triche un peu parce que je pense que j'avais fini le tricot en 2021 et en 2022 j'ai juste mis les boutons mais bon ça compte quand même parce que il a été les finitions ont été faites en 2022 donc ce cardigan est ce que je l'aime pas trop je pense que c'est ce que j'ai tricoté l'année dernière que j'aime le moins pourquoi donc pourquoi je n'aime pas trop pas comme vous pouvez voir le fit n'est quand même pas génialissime il est trop ouvert j'aime bien les cardigans en col enlevé mais alors celui ci est un petit peu trop voilà il est un petit peu trop ouvert et surtout ici il tombe mal sur mes épaules alors bon on je sais on a tous des corps différents et il est certainement très très bien pour d'autres personnes mais moi je sais pas j'ai les écoles paul un peu petit tout jeune je sais pas quoi alors toute la journée il fait ça je passe ma journée à lui tirer dessus donc oui je sais je pourrais essayer de l'améliorer en faisant une bordure au crochet ou ou quoi que ce soit mais je fais rien je le mets de temps en temps quand même mais pas pas de façon régulière voilà en plus là j'aime pas du tout ce que j'ai fait avec mes mes diminutions là je ne sais pas ce qui s'est passé il ya un blob ici bon quand je le porte il ya je pense qu'il ya que moi qui le voit mais regardez ouais c'est pas c'est c'est pas le tricot le mieux réussi que j'ai dirons vous mais sinon j'aime bien il a les petites poches il est rigolo les boutons sont parfaits je le mets quand même un petit peu mais pas voilà quand je vais dans le placard à pull c'est pas celui celui que je que je prends en premier quoi c'est juste je me bon allez ça fait longtemps que je l'ai pas mis je le mets voilà mais bon ça va autre cardigan alors celui ci je l'ai fini je n'ai pas mis encore parce que ben je je ne sais j'ai dû le finir certainement la fin de l'été et après il a fait trop froid pour mettre c'est celui là alors c'est lui-ci c'est le sock arm cardigan de stéphanie lofton voilà et tout l'intérêt de ce cardigan c'est bien sûr les manches faites en laine auto rayante les manches épiques je dirais donc la laine de ce cardigan c'est c'est de la laine de biscottes pour le gris dans la donc c'est leur base à chaussettes c'est là la felix non la la bissoc voilà bissoc qui est plus 80% mérine super wash mérine au 20% nylon ou quoi enfin de la laine standard à chaussettes et la couleur c'est bouclier donc un gris un gris semi solide très sympa et les manches donc c'est une couleur de donc c'est une une laine à rayures self-striping de gauged eye work et la couleur c'était color wheel ou color theory je ne me rappelle pas je vous l'écrirai là bien sûr voilà et j'aime bien les petits boutons que j'ai trouvés donc au début je voulais des boutons chaque bouton d'une couleur différente de l'arc-en-ciel qui rappelle les manches mais finalement ça faisait trop donc voilà les les boutons sont tous violés et je suis bien contente que finalement la dame du magasin m'a conseillé de faire ça plutôt qu'arc-en-ciel et je suis contente de l'avoir écouté parce qu'elle avait raison donc voilà à quoi il ressemble une fois portée donc vous pouvez voir ces glorieuses manches magnifiques qui sont tout l'intérêt de du cardigan comme je venais de le dire bon les manches sont un peu long parce que parce que je voulais pas m'arrêter en fait je voulais utiliser donc en fait là il ya une pelote auto rayon sur chaque bras et je voulais utiliser le maximum de la pelote donc voilà c'est un peu long façon si quand je vais le mettre je serai obligé de tourner comme ça mais c'est pas grave voilà donc comme je vous disais les petits boutons super mignon la seule chose le seul petit truc que j'ai à redire sur ce cardigan c'est pas grand chose c'est le fit ici regardez là c'est un petit peu bouffant je sais pas ce qui s'est passé quand on fait pick up stitches pour les donc on tricote d'abord le corps on tricote ensuite les manches non et ensuite pardon pick up stitches le long de de l'emmanchure et pour tricoter les manches bon bah pourtant j'ai suivi le patron mais c'est pas c'est pas magnifique et en plus si on regarde les photos du patron elles sont toujours comme ça ou comme ça enfin je pense que ça tombait pas très bien pour elles non plus mais sur les photos elles ont réussi à le cacher peut-être pas volontairement mais je me suis pas rendu compte sur les photos du patron voilà mais bon c'est pas grave ça se voit ça se voit à peine je pense que je suis la seule à m'en rendre compte donc je pense que c'est un cardigan je l'ai pas encore mis mais je pense que quand je vais mettre je vais quand même être contente même si oui là il y a un petit peu de tissu en trop ok c'est pas très grave regarde là en plus ça tombe bien c'est juste là tant pis ça me gêne pas assez pour pour ne pas le mettre ou refaire les manches il est hors de question que je retricote tout ça de toute façon donc voilà ça c'est le soc soc arm cardigan ensuite nous allons passer à encore deux il faut que je les tire parce qu'ils sont partis là bas donc celui ci comme c'est pas celui là parce qu'il a été fini en premier voilà ça c'est le straight and arrow par je ne sais plus qui mais c'était une collection de nid pics alors ça c'est que des câbles voilà un cardigan en laine marron toute bête donc je pense que c'est simply wool par nid pics dans une couleur marron voilà c'est en laine worsted weight voilà tout l'intérêt de ce cardigan c'est les câbles avec un un col châle et des poches et qui ne se ferme pas en fait ouais j'aime bien cette ce genre de cardigan à mettre sur des robes et une fois porté il donne ça alors les manches un peu longues tant mieux donc je veux en général je suis obligé les retrousser si jamais j'ai très froid je peux les mettre comme ça mais voilà je préfère les faire un petit peu plus longues pour avoir l'option de voilà de faire un petit rebord j'aime bien fait les manches avec un rebord donc là vous pouvez voir il ya des poches voilà et ouais il est parfait il tient bien voilà même si il se ferme pas enfin il tient quand même bien sur les épaules je suis pas toute la journée en train de le de le remettre si je devais critiquer quelque chose refaire quelque chose non non je le laisserai comme ça parce que je l'aime beaucoup je le porte très souvent également c'est juste j'aurais bien aimé un col un tout petit peu plus plus gros quoi là bon ça va vous pouvez voir mais ouais j'aurais bien aimé quelque chose d'un petit peu plus substantiel là autour de mon cou mais mais ça va il est quand même très très bien un patron que je recommande c'était pas compliqué c'était du travail parce que bon il ya quand même pas mal de câbles alors les manches ne sont pas en câbles les manches sont en une espèce de texture en espèce de rib plus donc on tricote une ligne puis on fait ribbing une ligne de deux voilà donc en demi-rib je dirais ouais donc c'est pas le truc le plus rapide à faire mais mais bon le résultat est quand même sympa j'aime bien j'adore les poulets les câbles j'aime pas trop faire les câbles ça va doucement les torsades on dit oui c'est vrai qu'on dit les torsades en français pas les câbles donc oui j'adore porter des torsades mais j'aime pas trop les tricoter donc j'essaye d'en faire quand même un par un parce que je trouve ça beau mais c'est vrai que tricoter c'est long voilà et enfin mon dernier cardigan hop je lève celui ci avant de vous montrer l'autre voilà tant pis c'est celui ci ceci c'est mon spark cardigan par Andrea maori la laine la laine blanche c'est de la laine simply wool de nitpicks en couleur non teinte et cette laine bariolée c'est une laine que j'avais filé moi même voilà le patron ne contenait pas de poches mais je lui ai fait des poches parce que parce que je pense que si on a un un cardigan comme ça il lui fallait des poches et même construction que l'autre c'est un open front cardigan qui ne se ferme pas et voilà ce que ça donne pour thé voilà alors là une fois encore les manches sont un petit peu trop longue mais j'ai comme je disais juste avant j'aime bien avoir des des petits revers sinon bon ben voilà ça quand j'ai très froid je les mets comme ça voilà là ben voilà là le col le col voyez il y a plus de plus de tissus là ça fait bien ça fait un bon un bon col là ça il y a de la matière voilà j'aurais préféré que sur le straight and arrow il soit aussi grand que celui ci pour ça celui ci est parfait voilà les poches des grandes poches là pour bien mettre les mêmes dents ouais il est j'ai rien à redire sur ce patron si juste il a fallu que je défasse toutes les manches et que je les refasse parce que les manches étaient trop et étaient trop serrés j'avais l'impression que pourtant enfin je sais pas mes bras c'est pas des saucisses ou enfin j'ai les bras de ma taille normale j'ai jamais problème avec aucun autre aucun autre pull mais là il a fallu je fasse deux tailles supplémentaires pour les manches donc j'ai fait je crois que mon cardigan je les fais en taille moyenne certainement en taille en tour de poitrine je suis 34 inch donc en général voilà je suis 34 36 c'est la deuxième taille en général et pour les bras il a fallu que je pique que je monte le nombre de mailles pour les pour les manches de taille plus grande donc si je suis la deuxième taille je fasse la taille 4 et franchement j'aurais pu aller une taille de plus parce que là ça va mais mais quand même oui je pense que ça aurait mérité encore une fois de plus et je sais sur avellerie je suis pas la seule à mettre plein de de ce problème il ya beaucoup de gens qui ont été obligés de refaire leur manche aussi parce que sur si elle suivait le patron c'était trop serré donc je vous recommande grandement le spark cardigan parce qu'il est quand même super beau mais si vous faites faites attention aux manches faites les plus grandes que ce que vous pensez au moins deux tailles voire trois voilà donc bah écoutez c'est fini pour les pour les les plus les cardigans bon c'est déjà pas mal j'en ai combien 1 2 3 4 5 6 et 7 avec celui que j'ai dessus bon bah écoutez c'est déjà pas mal alors quand j'ai commencé à fouiller dans mon placard pour retrouver les pulls de l'année j'ai été étonnée de voir que j'ai j'ai rien à tricoter cet été j'ai pas fait de petits t-shirt d'été ou quoi ouais je bon j'en ai un mais ça m'épate parce que j'aime bien tricoter pour l'été des petits t-shirts en général j'aime beaucoup le genti de josé paquin c'est mon t-shirt que je mets tout le temps j'ai pas mal de laine dans mon stache puis bon de laine on peut toujours en acheter mais oui j'ai pas mal de laine dans mon stache en en soie ou en mambou des trucs comme ça des tissus légers enfin des laines qui vont donner des tissus légers pour l'été et visiblement pas j'ai plus le temps voilà donc peut-être l'année cette année je vais essayer de tricoter plus de plus l'été je sais pas non il faut pas que je dise je vais essayer je vais faire ci je vais faire ça je tricote ce que j'ai envie quand j'ai envie il faut surtout pas que je me mette de ouais de limitation ou de ou de but parce que c'est la meilleure façon pour moi d'être démotivé de pas faire ce que je ce que j'ai dit que je ferais d'ailleurs j'admire petite side voilà on part un peu dans sur une tangente j'admire les gens qui en janvier présentent leur make nine qu'est ce que je vais faire ce mois cette année et qui s'y tiennent moi si jamais je faisais un make nine je suis sûre que j'enregistrerai une une émission où je parle de make nine et deux heures après il aura changé et résultat je ne commencerai aucun de ces projets là j'en finirai d'autres enfin ça serait la catastrophe donc ouais j'admire un petit peu les gens qui ont le sens de l'organisation comme ça sauf qui ont des résolutions qui s'y tiennent voilà on ferme la parenthèse et maintenant nous allons passer aux accessoires que j'ai fini en 2024 donc je vais commencer par les chaussettes parce qu'elles sont plus près donc j'ai pas tout voulait montrer parce que il y en a deux je sais que c'est ce matin est parti avec une au pied que j'avais pas envie de dire je vais enregistrer un épisode est ce que tu peux changer de chaussettes donc voilà et une autre je sais pas où elle elle doit être dans la machine à laver parce que je ne l'ai pas trouvée donc en comptant les deux que je ne vais pas vous montrer j'ai fait cinq six paires de chaussettes et donc j'ai fait celle ci et ce sont toutes des chaussettes sans motif des chaussettes tout bête vanille à socks tout bête donc j'ai fait celle ci qui est de la laine à chaussettes de fils d'art et voilà juste pour faire un petit peu de fantaisie j'ai fait un ribbing avec de la laine rose pâle tout bête que j'avais dans mon stage et puis là vous voyez j'ai essayé de faire un petit un petit jeu de carré de damier voilà et je trouve que ces chaussettes si on les regarde comme ça je les trouve super moche mais grâce à ce petit damier et ce ce ribbing elles sont devenues très sympa comme vous pouvez voir au fil qui n'est pas coupé je ne les ai pas encore mis pourquoi je sais pas je sais pas parce qu'en général parce que la laine de fils d'art là et est très rêche et ouais elle est quand même pas mal rêche elle est pas mal rustique je dirais donc c'est des chaussettes d'hiver et l'hiver moi je mets des chaussettes aux genoux donc voilà j'ai pas eu l'opportunité de les mettre parce que le tissu est trop hiver mais la longueur n'est pas assez hiver donc il ya quand même peu de chance pour que ouais ces chaussettes vont pas être beaucoup utilisés il faut il faut être honnête mais c'est pas grave une autre paire de chaussettes dont je suis énormément déçue c'est celle ci regardez ça un petit peu à quoi le ressentent je vous promets ces chaussettes ne sont pas passées dans le sèche linge elles ne sont pas passées elles ont juste été lavées à froid comme toutes mes autres chaussettes et je ne sais pas c'est la catastrophe elles ont feutré elles ont diminué elles sont horribles je peux plus les mettre donc la laine c'était de la laine de sonia tricotte je m'étais fait un c'était des restes de laine qui me restait d'un petit t-shirt je vous mettrai la photo ici le t-shirt lui je le j'ai mis souvent l'été dernier il tient très bien bon vous allez me dire je le lave moins souvent des chaussettes mais ouais cette laine c'était c'est censément être de la laine à chaussettes superwash merino nylon mais non le super de merino il est pas superwash parce que c'est ouais bah c'est il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre façon de la décrire en plus à boulocher enfin elle est horrible 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 donc je recommande la laine de la laine était super douce donc je vais continuer à recommander la laine de sonia tricotte mais certainement pas pour faire des chaussettes même si c'est de la laine à chaussettes je la recommande pour faire des t-shirts des pulls ou des peut-être deux accessoires mais certainement pas les chaussettes regardez ça la catastrophe elles ont été lavées une fois et voilà donc ben écoutez ses chaussettes je pense que je vais en faire des petits voilà des petits torchons pour faire pour faire la poussière je suis sûre que ça 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 doit bien récupérer les poussières donc oui ça va c'est triste mais ça va devenir des des barbouillettes pour faire la pour faire la vaisselle pour faire le ménage super ça fait un petit peu un petit peu cher la barbouillette mais c'est pas grave voilà les petites les petits linge à ménage super passons aux chaussettes qui elle par contre je suis pas du tout déçu c'est celle ci alors je pense que c'est ma paire de chaussettes préférées de de l'année voilà donc la laine c'est l'olipop yarn l'olipop ouais l'olipop yarns la couleur c'était candy crush et c'est ouais des couleurs des couleurs qui pète sont super joli voilà et je les mets quand même assez souvent enfin je les mettais assez souvent avant que ce soit l'hiver qu'il me faille des chaussettes aux genoux donc bah elle elle passe à la machine à laver aussi comme celle là dans la même machine et vous pouvez voir que celles la tiennent bien et cela ne tient pas du tout non pas du tout tenu je les mets je les ai beaucoup mises et vous voyez elles sont encore parfaites voilà donc l'olipop yarn c'est c'est de la bonne c'est de la bonne laine qui qui dure bien j'en ai plus dans mon stage j'ai d'autres pelotes dans mon stage donc je vais attendre je vais attendre d'utiliser d'autres pelotes avant de refaire une commande à l'olipop mais c'est une compagnie que j'aime beaucoup et finalement ma dernière paire de chaussettes que je vais pouvoir vous montrer ce sont celles ci ces chaussettes sont assez je pense qu'ils n'a pas beaucoup mises ouais parce qu'elles sont vraiment peu ouais elles sont elles sont donc je pense qu'il a dû les mettre quatre ou cinq fois pas plus voilà c'est de la felici felici de nitpix auto rayante rien de plus à dire voilà donc celle ci donc c'est celle ci plus deux autres paires donc j'avais fini une paire de gauche day work le système solaire voilà c'est et je vous montrerai une photo là et une paire qui est la dernière paire que j'ai fini et qui était de la laine de nitpix pin farm dans national mushroom month et c'est celle là qui sont sur les pieds de seb en ce moment voilà donc c'est tout pour les chaussettes et c'est rigolo parce que je pensais que je tricotais plus de chaussettes que ça en fait on est donc une deux trois quatre six paires donc il me faut deux mois pour faire une paire de chaussettes je pensais que bon c'est pas grave on manque vraiment pas de chaussettes mais je pensais que j'irais plus vite que ça ah non j'en ai fait une paire que j'ai donné donc j'ai fait sept paires de chaussettes ça va c'est pas mal et attendez j'ai menti il me reste une paire de chaussettes et ouais il me reste une paire de chaussettes que j'ai fini donc c'est cette plus celle que j'ai donné fait huit bon ça va huit paires de chaussettes en pour un an pour moi c'est c'est normal voilà et cette laine là donc vous pouvez voir c'est de la auto rayante mais donc c'est dark rainbow or black rainbow je sais plus de jinx yarn jinx yarn qui ne qui ne teint plus de laine mais c'est bien dommage parce qu'elle est super belle donc ça c'est pour moi c'est des chaussettes très neutres et mais bon c'est bien de temps en temps d'avoir des chaussettes sobres aussi dans son dans son attirail voilà elles sont très belles et toujours pareil des chaussettes toutes bêtes de toute façon les chaussettes c'est ce que je tricote c'est ce que j'ai dans mon sac et je m'en sers pour tricoter ouais quand j'attends dans le bus quand quand je suis dans une salle d'attente ou quoi donc il me faut quelque chose à laquelle je ouais et que j'ai tellement l'habitude de faire et j'ai pas besoin de réfléchir donc des chaussettes en rond c'est exactement ce qu'il me faut voilà donc maintenant nous allons passer aux accessoires donc j'ai fini qu'un seul châle cette année mais c'est un châle que je mets super souvent et c'est le châle alvéoni voilà et je l'aime beaucoup je l'ai ouais c'est celui que je mets presque tout le temps alors la laine c'est de la laine celle ci c'est de la laine que j'avais spiné moi et je l'ai mélangé avec un gris anthracite presque noir je pense que et cette laine là vient de loupi you donc vous pouvez voir c'est un châle en triangle asymétrique qui a plusieurs parties donc on commence avec notre laine et et je trouve que de faire ça avec de la laine filet main ou une pelote spéciale que vous avez c'est super parce que voilà ça ça met bien la laine en valeur donc voilà là c'était ma ma laine fait main ensuite vous faites un petit peu des rayures un petit color work super facile à faire ensuite on reprend un petit peu de laine unis encore des rayures mais pas les mêmes un autre color work de la laine unis avec l'autre et une troisième panneau de rayures franchement c'est c'était super fun à faire bon désolé pour cette coupure j'étais en panne de batterie voilà donc on revient donc j'étais en train de vous parler de du alvéoli chôles de andréanne pérus voilà et je vous disais donc je sais plus où j'en étais mais je vous disais que c'est un patron super fun à tricoter parce que on tricotait différentes sections donc on n'avait pas le temps de s'ennuyer dès que on commençait à en avoir marre de faire une section mais c'est pas grave parce que on allait faire la section d'après voilà et moi pour pouvoir utiliser toute ma laine en spun j'ai fait des tassels voilà et j'aime beaucoup il est super grand donc je le mets très souvent en ce moment c'est le châle parfait pour voilà pour quand il fait froid avec les petits peut mettre encore en tour voilà avec les petits tassels là est ce que j'aime bien quand je fais des tasseuls c'est que ça fait ça donne du poids aux pointes et donc ça stabilise le châle il reste bien en place alors que si jamais j'avais rien là bon ben ça pourrait repartir en arrière tandis que là voilà ça fait des petits poids et ça ça tient bien le châle il est comme ça il bougera pas je peux le garder comme ça toute la journée ça ne bougera pas voilà mon châle alvéoli seul châle que j'ai fait cette année mais vous savez quoi j'en ai pas besoin d'autre parce que c'est celui que je mets presque tous les jours voilà et finalement j'ai fait quelques bonnets ah non avant de avant de vous montrer mes bonnets je me suis aussi faite ces jambières donc ça c'est de la laine ça c'est des jambières pour rigoler enfin c'était des jambières j'avais fait pour rigoler mais finalement vous savez quoi je les mets la laine c'est de la funfeur de necpix c'est ouais de la phosphorure c'est une laine que je j'exagère je me suis déjà fait un pull avec je vais vous montrer j'ai fait un bonnet j'ai fait voilà et c'est une laine tellement douce tellement et c'est rigolo donc oui c'est des jambières que je mets quand il neige sur un leggings avec mes bottes de neige ça me tient chaud ça fait comme si j'avais des grosses bottes en fourrure alors que bah non c'est des bottes en laine et et ouais c'est et comme c'est de la laine super gros ça a été fait avec des grosses aiguilles ça m'a pris je pense que ça a dû me prendre un ou deux soirs à faire c'était voilà un bon investissement de temps des jambières toutes bêtes donc revenons au bonnet je me suis fait deux chapeaux alors un que j'ai pas encore mis parce que bah quand je l'ai fini il faisait pas assez froid et là ça pour le moment il fait froid mais il fait encore pas assez froid pour justifier ce bonnet là donc c'est le bonnet aviatix c'est un patron de hobby c'est un patron gratuit voilà et vous comprenez qu'il faut qu'il fasse quand même très froid pour mettre ça mais quand il fera froid je peux vous dire que je suis prêt on va regarder là le châle le bonnet voilà donc la laine là c'est de la laine de nid pixte la même que mes jambières et dehors c'est de la laine de fil d'art noire avec un petit peu de tu vas faire voilà regardez ça ouais grise ouais noir en fait c'est c'est un filet de laine noire et dedans ils ont mis de la fibre en coton blanche ce qui fait des petits des petits dégradés de gris elle est super jolie cette laine c'est prima je crois ou frima quelque chose comme ça malheureusement est discontinuée je pense que c'est pas un gros français ça elle n'existe plus je suis allé dans deux quand j'étais rentrée en france l'année dernière je suis allé dans deux magasins fil d'art ils n'avaient pas parce que j'aimerais bien un pull avec cette laine là regardez c'est super beau et j'adore comme on voit bien là les points sont bien définis et tout ouais mais bon c'est pas grave d'autres il ya d'autres laine à tricoter donc c'est pas mais bon si j'avais eu la possibilité j'aurais fait un pull lance de laine voilà mais je comme j'avais pas beaucoup de pelote j'ai juste fait un bonnet et quel bonnet voilà je franchement j'aimerais qu'il fasse froid pour le mettre mais bon là pour mettre ça il peut avoir l'air ridicule il faut qu'il fasse moins de moins 20 quand même faut pas exagérer et un autre bonnet j'ai fini que j'ai fini il ya vraiment pas longtemps j'ai acheté la laine il ya pas longtemps et je l'ai fini il ya pas longtemps c'est celui ci voilà alors c'est un patron que j'ai inventé c'est vraiment bonnet tout bête je lui ai fait une brime super longue pour pouvoir le faire un rebord et après j'ai juste fait un petit voilà un petit point comme ça là je suis allé dans mon catalogue dans mon un de mes livres de de dictionnaire de points et je choisis un point que j'ai adapté tu vas me faire voilà voilà donc il est je l'aime bien je seul un bonnet que je mets énormément souvent en ce moment parce qu'en général les bonnets neufs c'est mes préférés et la laine c'est de la laine que j'avais acheté à baltimore c'est une une teinturière de baltimore et tenu avec un brin de mohair le mohair je l'avais acheté à philadelphie et en fait c'est une compagnie française qui s'appelle bichet bûche ou buchet biche je sais plus voilà mais c'était du mohair noir tout bête et voilà je l'aime bien ce bonnet bon bah écoutez c'est tout c'est déjà pas mal quand même ça fait pas mal de tricot mais voilà tout ça a été tricoté a été fini en 2022 parce que j'ai quand même tricoté je pense que je dois avoir pas mal de choses qui ont été faites en deux minutes qui ont été commencées en 2022 mais qui n'ont pas été fini mais ça c'est tout les tricots finis de 2022 que j'ai porté ou pas dont je suis contente ou pas et et voilà bon bah je pense que je vais m'arrêter là j'ai aussi oui fini mon projet pique ma ma couverture de température elle est je l'ai boloquée ce matin elle est en train de sécher là donc je ne peux pas vous la montrer je vais vous la montrer au prochain épisode c'est sûr elle est magnifique voilà c'est tout ce que j'ai à dire si vous voulez en savoir plus vous 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 brancher sur le prochain épisode et puis voilà bon bah sur ce je vais vous laisser et je vous dis à bientôt allez merci d'avoir regardé ciao ah j'ai c'est encore moi j'ai failli oublier de vous dire bah j'ai pas tricoté que pour moi des chaussettes pour celle cette année j'ai aussi pas mal tricoté pour des bébés des copines qui ont des bébés ou mes nièces donc je n'ai plus ces projets c'est pour ça que j'ai oublié de vous en parler mais je vous mettrai les photos ici donc j'ai tricoté deux cardigans pour les bébés le un part donc c'est un c'est le bébé kimono par rory locatelli et le deuxième c'était un bébé cardigan de du livre de de stéphanie lofton je ne me rappelle plus mais je vous l'écrirai oui vous avez comme d'habitude je l'écrirai là voilà les mamans étaient très contentes les bébés je sais pas trop parce qu'ils ne parlent pas mais en tout cas ils mettent ils n'ont pas le choix donc voilà j'ai aussi tricoté deux couvertures une qui est partie à columbus au haïau et les parents avaient l'air très contents le deuxième qui est resté ici à montréal et je sais que je vois souvent la maman promener le bébé dans le landau et il a toujours ma couverture donc voilà même si je n'aime pas tricoter les couvertures je n'aime pas tricoter pour les autres je n'aime pas tricoter les couvertures ça a été très long et compliqué de faire ces couvertures mais finalement ça valait la peine parce qu'elles sont utilisées voilà j'ai fait aussi pour mes nièces je leur avais fait deux in three cardigan là encore une fois de plus je n'aime pas tricoter pour les autres mais quand j'ai vu la réception mes nièces qui n'ont pas voulu une fois que je leur ai donné il valait qu'elle le porte tous les jours même s'il faisait trop chaud enfin voilà elle ne voulait plus lever les choses que je leur ai tricoté bon ben ça veut dire que je vais encore leur tricoter des choses donc je leur avais fait deux un chacun in three cardigan deux paires de mitaines licorne qui était que j'ai failli pas leur donner parce que je voulais les garder et qu'est ce que j'avais fait des bandeaux de bandeaux parce qu'il me restait de la laine ça je pense qu'elles les utiliseront jamais peut-être pour se déguiser ou quoi et puis des petites des petites mitaines sans doigts avec de la laine à chaussettes voilà je vous mettrais les photos ici mais ça avait cartonné voilà donc donc voilà ça c'est ça c'est la meilleure c'est la meilleure récompense qu'on peut faire quand on peut vous faire quand vous tricoter pour des gens et que vous n'avez pas tricoter pour des gens comme moi ben voilà si les gens sont contents portent les choses bon ben voilà vous êtes contentes et ben vous allez leur tricoter d'autres choses voilà qu'est ce que j'ai fait d'autres attendaient je regarde ah oui j'ai aussi mes chaussettes de l'avant alors je sais pas où elles sont doivent être dans la machine à laver aussi ce que je sais pas trop et pourtant je me rappelle pas les avoir mis cette semaine donc je sais pas où elles sont mais oui mais mes chaussettes de l'avant que j'ai fait avec vous pendant vlogmas je mettrai une photo ici je sais pas où elles sont mais oui donc maintenant on en est à neuf paires de chaussettes c'est pas mal ça fait presque une par mois ouais c'est pas mal voilà je pense que j'ai j'ai certainement oublié quelque chose mais vous savez quoi c'est pas grave et cette fois ci je vous laisse pour de bon ciao